... 8 survenus dans une des habitations du Squad Bambou en en dénombre plusieurs ces dernières années. Nous sommes en mai 2013 à Cogno-la-Mirante, sur le territoire de Maturi. En tentant de franchir cette flaque d'eau, une fillette a été gravement électrisée. Déséquilibrée lors de la traversée, elle a voulu se rétablir en s'accrochant à un câble. Malheureusement, ce câble était dénudé. Cette jeune fille, une des victimes d'un branchement clandestin. Les gens ont failli tomber. Ils ont essayé d'accoucher et d'accoucher dans les filles-là, qui viennent d'un minute, qui a exposé. A ce qu'ils ont fait, ils ont pris et puis tombé à terre. Réputé pour son réseau aérien d'électrification illégale, comme d'autres sites, Cogno-la-Mirante est l'illustration parfaite d'un problème récurrent, difficile à gérer pour les autorités. EDF est dans une situation compliquée, puisque la loi interdit de mettre du courant sur des habitations qui n'ont pas de permis de construire, qui n'ont pas eu d'attestation de conformité, ce qu'on appelle le consuel, donc des habitations illégales. Il y a un vrai danger à faire ça, puisque statistiquement, si ça se répand, ce genre de situation, vous aurez énormément d'accidents, d'incendies et d'électrocutions. En mars de la même année, toujours à Cogno, un homme qui passait la tondeuse a touché un câble électrique dénudé. Il décède. Et il y a moins d'un an, en février 2018, c'est sur le site de Sablance qu'un drame similaire s'est produit et a fait l'ouverture de notre édition. Suivez l'info sur Guyane La Première, télé, radio et Internet. Internet.